Je crois que la communication a battu le marketing. Mais je ne suis pas sûr que les entreprises y ont gagné. Je crois qu'il n'y a pas un nouveau boycott d'abord. Il y a le boycott en général, même si le temps a changé. Je crois que c'est avant tout l'idée que la menace pèse beaucoup plus sur les institutions, les entreprises, les nations, les États, parce que le consommateur, citoyen, client est devenu un acteur qui dispose en partie, mais qui dispose des moyens, des maîtres, d'être écouté, de s'indigner, de protester. Avant, il était seul. Avant, il disait « vous allez voir ce que vous allez voir ». Et généralement, on ne voyait rien parce qu'on ne pouvait pas voir. Aujourd'hui, un type décide de boycotter Bank of America aux États-Unis. L'air de rien, en un an, il arrive à obtenir une couverture médiatique de plusieurs millions de dollars. Aujourd'hui, l'individu est devenu, s'il le souhaite, s'il le veut, et s'il en est talent, un homme de communication, un homme de relation, un pôle de contestation. C'est une grande différence parce qu'avant, il était totalement dépendant des institutions classiques de la contestation. Je ne dis pas que seul, on peut beaucoup plus qu'avant, mais seul, on a en tout cas beaucoup plus de moyens qu'avant. Le boycott, c'est quelque chose qui parle d'individu. Alors, seul, quand on boycotte, ça n'amène pas grand-chose. Encore qu'aujourd'hui, on voit très bien, grâce aux réseaux sociaux, que quelqu'un peut, à un moment donné, devenir une véritable menace. Mais l'individu est fondamentalement ce qui détermine et ce qui définit le boycott. Je décide de ne pas acheter. Je décide de ne pas commercer. Et puis, d'autres le font également. Et ensemble, nous formons un mouvement. Le paradigme de « je n'achète pas dont je suis » signifie aussi que j'achète dont je pense. J'achète, comme disent nos amis américains, « pay with your dollars ». Ça veut dire que la fonction de la consommation, elle est fondamentalement de répondre à des attentes, des désirs, des pulsions, tout ce que l'on veut. Elle est également quelque chose qui est profondément, ou qui peut être profondément rationnel. Quant au mode, au cheminement, au mode de pensée. J'ai le désir d'une voiture, mais je ne veux pas acheter une voiture de tel pays. Donc, il y a de plus en plus, à mon avis, un combat entre l'homo consommateur fou d'envie et le citoyen ou le client réfléchi qui lui pèse davantage l'ensemble des paramètres qui font l'achat. La marque, l'entreprise, ses discours, son attitude, son histoire, son passé, ses fournisseurs, les prises de position lors de différents conflits ou lors de crises. Le boycott, en général, y compris les boycotts récents, pose plusieurs questions, Marc. Le premier, c'est de clarifier clairement c'est quoi une marque, c'est quoi une entreprise. Même si les deux sont intimement liés dans les phénomènes de boycott. Quand on boycotte en Allemagne Nokia, je ne sais pas si on boycotte le téléphone Nokia, la technologie Nokia, la marque ou l'entreprise. En tout cas, c'est l'entreprise qui souffre. Non, moi ce que je trouvais intéressant dans cette réflexion, c'est qu'au fond, il y a finalement deux types de réponses par les marques aujourd'hui. Il y a une première qui mise essentiellement sur la communication. Et c'est celle qui passe son temps à expliquer combien ma marque est verte, combien ma marque est soucieuse du futur, combien le futur c'est l'avenir et l'avenir c'est le futur, etc. Et il y en a une autre que l'on voit moins naturellement, qui est au fond de davantage porter la priorité sur la relation au client et au fond sur la capacité à très bien faire son métier. Moi, je suis vraiment étonné, et dans le mauvais sens du terme, entre la surenchère qui existe dans le discours en matière de services, par exemple, dans le domaine de la téléphonie mobile, des providers, etc., et l'expérience du client quand il est au téléphone qui est lamentable. Et pendant qu'on nous rabat la tête à coups de promesses publicitaires classiques, la preuve, elle est totalement ailleurs. Je crois qu'une des principales conclusions que moi j'ai de ce travail qui m'a pris deux ou trois ans, c'est qu'au fond, rien n'est plus facile que de rédiger une promesse publicitaire, et rien n'est plus difficile que d'en rédiger les preuves. Parce que les preuves, ce n'est pas de la communication. Les preuves, c'est ce qui se dit de ce que fait la marque. Donc vous ne contrôlez pas les preuves, vous contrôlez la promesse. Les preuves, c'est la réputation. La promesse, c'est l'image. Et la bataille aujourd'hui, c'est une bataille de la réputation, et non plus une bataille de l'image. Le cliquisme, aujourd'hui, c'est un phénomène qui est à la fois passionnant, qui nous interpelle, et sur lequel il n'y a pas de vérité. Parce que d'une part, croire que cliquer, pour donner son opinion, pour un like, un unlike, un j'aime, un j'aime pas, ça équivaut à l'engagement dans la rue, il faut faire un tour à Tripoli, à Tunis, pour comprendre que ce n'est pas vrai. Mais en même temps, croire que ce n'est rien parce que ce n'est qu'un geste, c'est complètement déconsidérer l'implication des gens. Le cliquisme, aujourd'hui, à 13 ou à 12 ans ou à 14 ans, c'est quelquefois l'éducation à la chose politique d'un jeune. C'est quelque chose d'important pour lui. Nous, ça nous fait sourire. Il y a un dernier point qui est intéressant dans les critiques qui sont faites, par exemple, aux États-Unis sur le cliquisme, c'est comment on transforme l'appréciation de l'engagement dans quelque chose de très marketing, de très quantifié. Il y a 100 000 clics, c'est superbe. Il y a 10 000, c'est moins bien. Au fond, comme s'il y avait un effet réel de levier.